Bonsoir, bienvenue au quiz dans l'arc-en-ciel, là où la question est plus importante que la réponse. Le public est en feu, j'espère dans nos studios comme à la maison, vous êtes là pour nous, sans plus tarder, accueillons notre participante de la soirée, gagnante du concours Entraide et Coopération 2020, amoureuse de la musique et surtout de la rénovation, accueillez chaleureusement dans les studios comme à la maison, Annick Giger. Annick est une femme réonnante qui est naturellement poussée vers l'entraide et la coopération. Elle n'hésite pas à donner de son temps à ses proches, elle s'est toujours investie auprès de sa famille. Maman de deux grands enfants qui oeuvrent dans le milieu de la construction, Annick aime bien leur demander conseil pour bricoler de son côté. Infirmière auxiliaire de formation, elle oeuvre maintenant dans le transport adapté pour répondre aux besoins de la clientèle. Après 37 ans de carrière dans le système de santé, Annick n'est pas prête à prendre sa retraite puisque son métier la passionne. Nous sommes de retour en studio. Pour ce qui la passionne aussi, c'est les énigmes, les mystères à résoudre, les questions sans réponses. Alors, question de faire vivre une expérience unique, allons tout de suite rejoindre le maître des questions, celui qui sait tout, qui connaît tout, qui entend tout, M. Quiz en personne, Normand D'Amour! Salut! Salut! Salut, salut, Annick! Comment tu vas? Comment tu vas? Wow! Le monsieur, bien vous, quand vous jouez dans Yamaska? Non, non, mais il n'y a pas de vous qui veille, là. Je n'ai pas 450 ans, je n'ai personne en arrière de moi. Mon Dieu! Wow! Comment tu vas? Bien, j'ai fini de travailler et j'ai eu une super belle journée. Ça va super bien. Écoute, je t'aime bien. Bien, bien, c'est parce que je te regarde depuis tout à l'heure, depuis le début, là, tu es tellement rayonnante, là, que moi, je pense que j'ai le goût d'aller travailler dans le milieu hospitalier pour que je puisse te rencontrer une fois dans ma vie. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement beau, mais quand même, comme, OK, en faisant des affaires, moi, je vais vous régler ça. Mais premièrement, là, il faut que tu répondes à un quiz. Ça ne sera pas très long. Bon. Alors, dans la catégorie transport, Annick, l'inventaire des systèmes hydrauliques qui sert de papier pour les palettes de chargement hydraulique s'appelait... C'est un choix de réponse. Alors, il s'appelait François Legault, Justin Trudeau, Blaise Pascal ou Horacio Arruda. Ah, bien, je vais en prendre le troisième. L'ex-Pascal, très bonne réponse. Très bonne réponse, mon Dieu. Ouf, on n'a pas fini. Alors, bravo. Deuxième question. Dans la catégorie milieu hospitalier, dans le monde hospitalier, le mot milieu signifie ou désigne quoi? A. Un lieu, un temps, un objet ou un concept situé à égale distance des extrémités ou de la périphérie, ou une substance ou des conditions qui environnent les objets ou les êtres vivants auxquels on s'intéresse. Oui, bien, c'est ça. Exactement. C'est B, hein? Bien, je suis bien d'accord avec toi. Alors, deuxième bonne réponse. Et troisième et dernière question, c'est pas si long parce que, bon, on a le temps qu'on peut. Alors, dans la catégorie arc-en-ciel, combien de personnes travaillent dans le milieu hospitalier de la santé au Québec? Alors, A, environ 8,2 millions. Si c'était ça, on aurait moins de problèmes, je pense, parce que c'est pas le cas. B, environ 579 000. Ou c'est, il y a juste toi qui travaillent. Je vais prendre B. Bravo! Oh! Alors, en te regardant, en regardant ce que tu fais, ce que tu as fait, ton entière disponibilité aux autres, ta grande générosité, je dois dire que, pour moi, t'es le genre de personne qui, par son intégrité et son dénouement, me rend tellement fier de faire partie de ce projet qui salue notamment le genre de personne que tu es, des gens qui se démarquent dans la vie des autres et dans la vie tout court. Alors, Annick, Jiguerre, merci et surtout, bravo d'exister. Si on avait plus de monde que toi, comme toi, sur la terre, il n'y en aurait pas d'astiques problèmes. Et je tiens aussi à souligner le travail des gens que tu côtoies dans le milieu hospitalier. Lâchez pas, gang, on va finir par s'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. OK, merci. Je suis pas gentil. Écoute, mon Dieu, je m'attendais pas à voir un artiste que je connais comme toi. Écoute, en plus, t'as tout fait ça et t'es même pas cerné. C'est ça qui est beau là-bas. Tant mieux, on a relevé le défi et ça a été un beau travail. C'est trop pour moi, comme dirait l'émission de Martin Natt. C'est trop pour moi. Mais je vais le prendre et je vais passer à ça longtemps. Je vous remercie beaucoup. C'est très généreux. C'est beaucoup, beaucoup. Je vais prendre le parce que tu le mérites énormément. Super. Merci. Bye. Bye. Félicitations, Annick. Encore une fois, vous êtes la championne de cette soirée endiablée. Vous méritez tout notre respect et sachez que vous partagez votre prix avec tous les autres membres du personnel de la santé. Et on vous remercie de votre dévouement. Merci au studio. Merci à la maison d'avoir été à l'écoute de l'arc-en-ciel en folie. Revenez nous voir pour une autre émission. Bientôt dans votre écran.